Hey salut, moi c'est Enzo Colucci et bienvenue dans Phénix, l'échec mention très bien, le podcast qui démystifie la peur de l'échec. Le concept c'est d'échanger avec des personnes du quotidien sur ce qu'elles considèrent être leur plus bel échec, un tournant de leur vie. On va parler d'échec sous toutes ses formes. Et ce qui est magnifique quand on parle d'échec, c'est qu'on met notre égo de côté, et qu'on redevient tous égaux. Donc là je te propose de réussir à être confortable dans l'inconfort. Tu me suis ? On s'en fiche que tu te plantes. La vie te mettra toujours des pierres sur ton chemin, mais c'est à toi de décider si tu veux en faire un mur ou un pont. Alors j'espère que l'épisode te plaira. Hello les Naïcs, bonjour et bienvenue dans Phénix, l'échec mention très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui les Naïcs. Merci à toi Enzo, très content d'être là. Super, on va passer un très bon moment, je le sens. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs aujourd'hui, Lénaïc, s'il te plaît ? Ouais, alors je m'appelle Lénaïc Martins, j'ai 31 ans. Aujourd'hui professionnellement, je suis product manager pour Sport Easy, qui est une application qui permet aux équipes de sport amateurs de s'organiser, donc de gérer leurs événements, la communication et toutes ces choses-là, que j'ai rejoint il y a maintenant un an et demi. Je suis un passionné d'entrepreneuriat, donc j'adore tout ce qui est la création d'entreprise, tout ce qui tourne autour de ça, les business models, ce genre de choses, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Je suis aussi un grand sportif et j'adore le sport. Donc voilà, en plus très content professionnellement de pouvoir lier les deux, aider le sport amateur avec un produit tech, c'est très cool. Donc voilà, à travers mon expérience, j'ai travaillé dans plusieurs types de sociétés, j'ai fait plein de choses différentes. J'ai créé une société qu'on a revendue. Enfin voilà, j'essaie vraiment de toucher à tout pour apprendre un maximum de choses et voilà, je pense que c'est ce qui me décrit le mieux. Ok, un mec polyvalent, comme on aime. Exactement, en tout cas, j'essaie de l'être et d'apprendre plein de choses dans plein de domaines et c'est vrai que j'ai un profil assez polyvalent. Ouais, c'est clairement une particularité d'un bon entrepreneur ça. Tu peux nous donner toi ta définition aujourd'hui de ce que c'est qu'un échec, enfin tournant tout du moins dans la vie, Lénaï ? Alors pour moi, l'échec, c'est vraiment lié à la non-atteinte d'un objectif. Je pense qu'il y a ce côté intellectuel de se fixer à un objectif et forcément quand on l'atteint pas, on échoue. Parce que pour moi, s'il n'y a pas d'objectif, il ne peut pas y avoir d'échec. Demain, si je t'amène faire une activité nouvelle que tu ne maîtrises pas du tout et que tu ne réussis pas, c'est compliqué d'avoir un échec puisque pour toi, il n'y a pas des talons, il n'y a pas d'objectif. Donc tu viens au golf, tu tapes des balles, tu ne sais pas ce que c'est de bien taper. Donc forcément, tu vas mal taper. Mais est-ce que c'est mal tapé pour toi parce que c'est la première fois ? Donc je pense qu'il y a vraiment cette notion d'objectif qui du coup déclenche une attente. Je m'attends à faire quelque chose et quand je n'y arrive pas, forcément, je suis déçu et c'est un échec. C'est quelque chose que je perçois de manière négative. Un exemple très simple qu'on a tous connu, c'est aller à l'école. Bon, tu es en terminale, tu dois passer ton bac. L'objectif, c'est le bac. Même si ce n'est pas un objectif que tu te fixes consciemment, tout le monde est là pour ça. Les gens qui n'ont pas le bac, ils le ressentent comme un échec. Donc je pense qu'il y a vraiment cette notion-là. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Ok, non, on a tant d'objectif. C'est drôle, c'est à peu près la même définition que nous donnait Vicky dans l'épisode 2, justement. Donc là-dessus, vous vous entendez bien, c'est cool. Si on rentre direct dans le vif, Lénaïc, aujourd'hui, toi, avec ton profil plutôt très entrepreneurial, tu vas nous parler de quoi comme échec, entre guillemets, aujourd'hui ? Alors moi, un des échecs, une des choses sur lesquelles j'ai le plus appris, j'avais fondé beaucoup d'attentes, justement. C'était une association d'entreprise. Donc j'ai créé en 2016 avec quatre personnes, All Sheet Company, qui était une société de coaching sportif. Alors, je ne vais pas, à travers cet échec, il n'y a pas du tout de notion de moi contre des gens. Je vais d'ailleurs revenir sur ce point-là, c'est très important, mais vraiment cette notion d'on n'a pas réussi quelque chose, une attente collective qui était de créer une entreprise ensemble. Alors pas pour des questions de business, pas pour des questions de, ah, on a une idée qui ne fonctionne pas ou on ne rencontre pas notre marché, mais vraiment plus parce que les personnes, donc les quatre fondateurs, ne se sont pas entendus pour mener à bien cette mission. Et donc, c'est vraiment un échec. Ça a vraiment été un échec pour moi sur cette partie-là. C'était de se dire, bah, comme un week-end entre amis, entre guillemets, on part à quatre, ça va être génial. Puis en fait, on revient du week-end. Et bah, en fait, c'est pas qu'on a passé un mauvais week-end, mais on ne s'entend plus en tant que personne. Donc, cet échec, donc, on était à quatre associés, chacun avec des compétences différentes, donc une partie plutôt commerciale, une partie plutôt coaching sportif, donc vraiment apporter l'expertise du coaching sportif, une partie communication et digital, et puis une partie un peu gestion de projet. Donc, moi, j'étais sur la partie gestion de projet. Mickaël, qui est mon associé, était sur la partie communication et digital, donc mettre en place les process, créer la plateforme qui va nous permettre de développer notre service. Gaddy, qui est un coach sportif, était vraiment sur la partie, bah, du coup, recrutement du coaching sportif, donner un élan à la société en termes de coaching sportif, qu'est-ce qu'on attend de nos coachs, comment on va les recruter, comment on va dire que c'est un bon coach parce que Gaddy l'aura vu. Et puis, il y avait Manuel qui, du coup, s'occupait de la partie commerciale. Alors, où se situe l'échec là-dedans ? Du coup, parce que forcément, bah, quatre compétences, il y a toujours ce côté, ah, mais vous êtes des gens complémentaires. Ouais, il y a une belle complémentarité dans ce que tu cites, là, au niveau des profils. Exactement, il y a une très belle complémentarité, mais l'association et ce qu'on a appris avec le temps, c'est que c'est beaucoup plus fin que ça, en fait. Et c'est un vrai sujet pour tous les entrepreneurs, c'est un vrai sujet même pour toutes les collaborations. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut vraiment étaler au sens large. Une collaboration, c'est des humains qui vont travailler ensemble. Alors, il peut y avoir une société, mais il peut y avoir aussi la même chose avec des collègues, parce que du coup, avec des collègues, on est dans un cadre où on travaille ensemble. Alors, on n'est pas associé, il n'y a pas de statut. Malgré tout, l'activité quotidienne fait qu'on doit avoir des relations et des interactions entre nous. Et si ces interactions ne sont pas de qualité, si on ne parle pas, entre guillemets, le même langage, si on ne va pas dans la même direction, forcément, il y a un moment où on se retrouve dans cette situation où, en fait, on ne se comprend pas. Et tout le point est là, en fait. Il faut s'entendre sur la vision et il faut savoir communiquer. Exactement. Il faut savoir communiquer. Et alors, ce qui est très, très particulier, ce que j'ai vraiment découvert, je l'ai découvert à travers cet échec lié à l'association, mais encore plus parfois dans des situations d'entreprise, je me rends compte que parfois, il y a des gens qui ne sont pas compatibles. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout le même système de valeurs. On ne se comprend pas dans notre manière de parler. Et là, au moins, je vais dire quelque chose qui est très fluide pour moi avec un message très clair. La personne qui est en face, elle ne le perçoit pas du tout comme ça. Et on se retrouve un peu dans des situations, what the fuck, où on se regarde, on se dit mon message, il est très clair, mais tu ne me comprends pas. Quand tu me réponds, je ne comprends pas ton message. Et on est un peu dans cette situation-là. Alors, c'est en plus exacerbé dans la notion d'entrepreneuriat. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de personne, entre guillemets, pour statuer. On peut dire entre collègues, il y a toujours un N plus 1. Bon, ben voilà, on va réussir à statuer et on va réussir à avancer. Dans une association, il n'y a pas de N plus 1. Il n'y a pas cette notion-là de telle personne va prendre une décision. Donc, les gens doivent se mettre d'accord et faire avancer le projet ensemble, en collaboration. Alors, ce qui est très compliqué, c'est que du coup, on a plein de prismes à gérer quand on est cofondateur. Il y a plein de choses sur l'argent. Qu'est-ce qu'on attend par rapport à l'argent ? Et quel est l'objectif de l'entreprise ? Est-ce que c'est de gagner de l'argent ? Est-ce que c'est de monter un projet qui a du sens et par ricochet de gagner de l'argent ? Quand on dit gagner de l'argent, est-ce que tout le monde s'entend bien sur le même montant, sur la même manière ? À quelle échéance ? Quand on a des associés, il y a peut-être des gens. Nous, par exemple, c'était le cas. Ça ne s'est pas produit pour le coup, mais ça aurait pu être le cas. Des associés, on avait une différence d'âge maximale de 30 ans. Entre la personne qui s'occupait du commercial, qui avait une cinquantaine d'années, et Mickaël, mon associé, qui a une vingtaine d'années, il y a 30 ans d'écart. Donc, par exemple, quelqu'un qui a 50 ans peut se dire « Moi, j'ai besoin de gagner de l'argent tout de suite, parce que je veux profiter de ma vie maintenant. J'ai une retraite à créer dans 10 ans versus un jeune qui peut se dire « Non, moi, je n'ai pas besoin de ça. Je veux apprendre. Je veux m'éclater. Je veux kiffer. L'argent, ce n'est pas un problème. » Donc, du coup, il faut gérer cette notion-là. Il faut gérer les notions de responsabilité. Qui est responsable ? Alors, on a tous ce truc de « Ah oui, on est quatre associés. On prendra les décisions à quatre. » C'est faux. Et c'est un vrai point important, en fait. C'est faux. Il faut toujours un leader. Un leader bienveillant. Un peu un despote éclairé. Parce que quand on crée une entreprise, il faut avancer vite. Et en fait, on n'a pas envie de se prendre la tête pendant des heures et des heures à se demander si le logo doit être rouge, noir ou bleu. Il faut que ça avance vite. Mais du coup, il faut que ça soit accepté par tout le monde. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui tranche à un moment donné, forcément. Oui, exactement. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui tranche. Et puis, en fait, ce qui est compliqué dans cette situation-là, ce n'est pas on tranche bien ou on tranche mal. Il faut trancher, en fait. Pourquoi ? Parce qu'il faut avancer et qu'on ne peut pas se permettre. Quand on est une petite structure, quand on est une petite structure, le temps compte. Donc, du coup, c'est très, très important d'avancer et de faire en sorte que les choses avancent, peu importe la direction qui est prise. Puisque de toute façon, ce qui est important aussi, c'est de pouvoir rectifier rapidement. Donc, il y a ce système d'argent. Il y a cette notion de responsabilité. Il y a la vision du projet. Qu'est-ce qu'on attend tous du projet ? On est parti pour quoi ? On est parti pour faire une petite PME où on embauchera cinq personnes et puis ça tournera, ça vivotera. Ah non, on est parti pour faire une multinationale et une startup vraiment qui va exploser. Je reviens un petit peu à un point sur l'argent, mais on attend quoi ? On attend de créer une société et d'avoir des bénéfices qui sortent de cette société où l'objectif, c'est de grossir et de se faire acheter. Donc, c'est plein de petites choses, plein de petits détails. Et ça, c'est des détails vraiment de vision macro, c'est-à-dire vraiment la vision haute du business. Parce qu'après, il y a le quotidien. Et dans le quotidien, ce qui est très important, c'est de communiquer efficacement et de se comprendre le plus vite possible et le plus simplement possible. Et alors là, on a tous nos historiques, on a tous nos cultures, on a tous notre manière de communiquer. Et c'est important de trouver le bon prisme. Et je pense que c'est là où nous, on a eu le plus de difficultés et c'est là où notre échec a commencé à naître. Sur ce point-là, ce qui est très important, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise communication. C'est un peu cliché, mais en fait, il faut juste des gens qui se comprennent et qui se comprennent rapidement et profondément, en fait. Donc, il y en a, ça peut passer par une seule phrase, il y en a, ça peut passer par des explications plus longues. Ce qui est important dans ces conditions-là, c'est le résultat. C'est que chacun a la même info à la fin, quoi. Chacun a la même compréhension de l'information. Qu'on se soit bien compris. Qu'on se soit bien compris, peu importe le chemin qu'on prend. Ce qu'il faut, c'est que moi, ce que j'ai voulu dire, tu l'es compris, qu'on soit d'accord ou pas sur ce point-là, qu'on en parle et qu'à la fin, quand on termine une discussion, on ait bien ce même point au loin et qu'il soit commun, ce point-là, peu importe la manière dont on y arrive. Et ce qui est très important à comprendre, moi, je peux m'associer avec une personne, ça peut très bien marcher, ça peut ne pas marcher, c'est ni de ma faute, ni de la personne en face. Souvent, c'est juste une incompatibilité. Ce qui est très drôle dans notre expérience entrepreneuriale, par exemple, Mickaël, qui a été mon associé et avec qui je m'entends encore très bien aujourd'hui, on a travaillé ensemble avant de monter notre entreprise. Et en fait, on se comprenait déjà parce qu'il y a une association qui s'est faite au fur et à mesure des choses. Il travaille sur un projet, je travaille sur un autre. On s'est dit, viens, on partage nos connaissances, viens, on partage notre savoir et ça l'a fait tout de suite. Avec les deux autres associés, c'était un peu plus complexe. On se connaissait moins, en tout cas dans un cadre professionnel parce qu'il y a toujours ce truc de oui, mais c'est mon ami, je le connais bien. Oui, mais quand on rentre dans du professionnel, quand on rentre dans des réalisations concrètes au jour le jour, il faut être capable d'échanger sur ces trucs-là. On ne parle plus à un ami, on va juger son travail, on va juger ce qu'il fait. Comment il va le prendre si je lui dis que ce n'est pas bien ? Est-ce qu'il va avoir la réaction que Mickaël a toujours eu qui te dit, ah d'accord, pourquoi ? Et du coup, il va avoir une volonté de comprendre pour s'améliorer ? Ou est-ce qu'il va avoir une position de, en fait, c'est mon travail que tu juges, tu ne peux pas me juger, je suis associé au même niveau que toi ? Et on voit bien toutes les petites problématiques que ça peut inclure. Ce que j'aime bien dire, c'est que les gens dans une association, dans des échanges, c'est comme des pièces de puzzle. Il n'y a pas de notion de qualité sur la pièce de puzzle. On est tous des belles pièces de puzzle. Il faut juste trouver la bonne pièce qui va aller en face. En fait, du coup, donc là, tu es en train de dire que tu avais des profils qui étaient quand même sur le papier très complémentaires, mais c'était quoi concrètement votre point de friction, en fait ? Notre point de friction, c'est la communication. Alors, moi, j'ai pu le sentir qu'il y avait un problème à un moment d'une manière très simple, c'est que je ne me sentais pas à l'aise de parler à mes associés. Et je me disais, comment je vais aborder ce sujet avec eux ? Et alors là, quand on est à ce niveau-là, on sait qu'il y a un souci, en fait. Si on n'arrive pas à aller voir son associé, très simplement pour lui dire « Mec, là, je ne suis pas d'accord. Pourquoi tu as fait ça ? » Et qu'on se dit « Si je fais ça, je vais arriver sur une discussion compliquée. » On sent que c'est le début de la fin. Alors, en plus, nous, on était petits. Si quand on est petit, on est à ce niveau de problème-là, je vous laisse voir le truc. Quand tu as levé X milliers d'euros ou millions, quand tu gères X personnes, t'en gères 100, voilà, tous ces petits trucs qui sont « On est au début, on n'est pas d'accord, je n'arrive pas à te dire que je ne suis pas en phase avec la manière dont tu travailles. » Voilà, X100, avec une pression X100, on voit très bien que ça peut exploser. Donc, je pense que c'est vraiment un des premiers signaux. Il faut pouvoir aller voir son associé et se dire clairement « Je vais pouvoir lui parler, il va le comprendre et puis on va avancer et c'est cool, en fait. » Et toi, tu as déclenché, du coup, cette conversation ? Ça a été quoi pour toi, l'élément déclencheur qui a fait que tu t'es dit « Un jour, je vais aller voir mon associé et lui dire « Là, gros, ça ne va plus, il faut qu'on en parle, vraiment. » C'est très particulier parce que, justement, on peut avoir au début ce truc-là et au fur et à mesure, on sent que les discussions deviennent de plus en plus complexes ou en tout cas que les fins de discussion n'aboutissent pas à la vision que l'on avait. Alors, au début, on se voile souvent à la face et on se dit « Non, mais c'est normal. Non, mais ça va prendre du temps. Non, mais on est différents. » Et encore une fois, je ne mets pas la faute sur mes associés. C'est peut-être ma manière à moi de faire qui n'était pas bonne. En tout cas, elle n'était pas comptable avec la leur. Mais il y a des sujets sur comment on avance sur tel ou tel sujet. Il y avait des réponses qui ne me satisfaisaient pas. Du coup, je ne comprenais pas. Je disais « D'accord, ça n'avance pas. C'est des arguments que tu me donnes, mais du coup, je ne comprends pas. Comment on voit que ça avance ? » Mais on sent parfois qu'une discussion, ça nous arrive de sortir de discussion et de dire « En fait, on ne s'est pas compris. On s'est parlé, mais on ne s'est pas compris. » Donc, on essaie de mettre les angles. On se dit « La dernière fois, j'ai expliqué mon point. Il ne m'a pas compris. Ah d'accord, je vais essayer de l'aborder un petit peu de manière différente. » Et puis, à un moment, on se rend compte que les interactions, elles ne permettent pas d'avancer, ne permettent pas d'arriver à quelque chose de concluant. C'est un feeling que tu as du coup à ce moment-là. C'est un feeling, exactement. Il faut vraiment avoir... Il y a vraiment une question de ressenti. C'est exactement ça. C'est très, très, très juste. On le sent parfois dans des relations avec nos parents ou nos familles aussi. Alors, il n'y a pas ma mère, c'est ma mère. Tu l'aimeras toujours, elle t'aimera toujours quoi qu'il arrive à la fin. Exactement. Et puis, je prends une décision professionnelle qu'elle ne comprend pas. Je lui explique mais on n'a pas besoin d'être d'accord. On n'a pas besoin d'être d'accord parce qu'en fait, c'est ma vie, elle a sa vie. Des associés, ils ont une vie commune qui s'appelle l'entreprise. Et je ne peux pas dire « Je prends cette décision, elle n'est pas comprise par mon associé. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas vrai. Ou en tout cas, si elle n'est pas comprise, il faut qu'elle soit acceptée. Il faut qu'un associé dise « Ok, les naïcs, je ne comprends pas, je ne suis pas d'accord avec cette décision mais je te fais confiance, vas-y. » Ça, c'est très important d'arriver à ce point-là. Quand vous arrivez à des situations où un associé vous dit « Prenez cette décision, je sais que ce n'est pas la bonne. Sous-entendu, si jamais ça ne marche pas, je reviendrai vous en parler. » Vous êtes dans un truc où la bienveillance, elle ne fonctionne pas et là, vous arrivez sur le début de la fin. Alors, le petit tips pour ça, c'est « Il n'y a pas de tips pour réussir. » Je suis vraiment convaincu de ça. Il n'y a pas de tips pour réussir. On a beau prendre tous les trucs, il y a des choses qui marchent pour certains qui ne marchent pas pour d'autres. Par contre, je suis convaincu d'un truc, c'est qu'il y a des tips, des choses à ne pas faire pour éviter d'échouer vite. D'accord ? Alors, on veut tous éviter d'échouer. Je pense qu'il y a des échecs qui sont nécessaires. Nous, cet échec-là, il a vraiment été nécessaire et il nous a beaucoup appris parce que du coup, aujourd'hui, je ne perçois pas les relations humaines de la même manière. Demain, une association, je prendrai plus de précautions. Je me dis « Ah, tu veux qu'on envisage de travailler ensemble pour monter une entreprise ? Viens, on commence à travailler six mois sur un projet quelconque sans forcément de valeur et on voit comment ça se passe. Ça va nous permettre de nous connaître. Ça va nous permettre d'échanger sur des sujets où on ne va pas être d'accord. On va voir un peu comment les choses vont évoluer. Le meilleur truc à faire dans les associations, c'est de s'associer avec des gens avec qui on a déjà travaillé. Ça fait gagner du temps et même sans ça. Ça ne garantit pas le succès parce que quand on est salarié, il y a des valeurs d'argent qui ne sont pas forcément sur la table. Je gagne plus qu'un collaborateur, par exemple. Il ne le sait pas forcément donc on ne rentre pas dans ces considérations-là. Mais c'est déjà un bon exercice de « on sait pratiquer professionnellement ». Et pour trouver des solutions du coup à votre problème d'association, tu t'es tourné vers qui à ce moment-là ? Est-ce que tu avais des amis qui étaient peut-être dans le juridique, des amis avocats ? Est-ce que tu t'es tourné vers des proches, des potes qui avaient déjà aussi entrepris et qui ont eu ces mêmes problématiques ? Tu t'es tourné vers qui ? Alors en fait, ce qui était un peu problématique, c'est qu'une fois que le problème est là, c'était un peu trop tard. D'accord ? Donc on a regardé a posteriori avec mes autres associés des vidéos sur comment choisir ses cofondateurs. Mais ils étaient déjà choisis. Donc le verre était déjà dans la pomme. Donc une fois qu'on est dans cette situation-là, il y a deux modèles schématiquement. Il y a un modèle où ça se passe bien, on divorce en bonne entente. Et dans ce cas-là, chacun individuellement accepte de ne pas être la bonne pièce de puzzle vis-à-vis de l'autre ou des autres et dire je vois bien, en fait, on ne va pas se juger humainement, on va juste se dire que ce qu'on essaie de créer, ça ne marche pas et qu'on n'est pas les bonnes personnes faites l'un pour l'autre pour collaborer. Professionnellement, encore une fois, parce que comme tu dis très justement là, c'est-à-dire que tu ne remets pas en question la personne humainement, mais juste professionnellement, ça ne touche pas en fait. Bien sûr, exactement. Exactement. Et donc, soit on est capable d'accepter ce truc-là, je pense qu'on peut vraiment arriver ça. À l'ego, ça touche à l'ego beaucoup. Ça touche à l'ego, mais on peut arriver un peu comme les couples qui se disent en fait, viens, on ne se ment pas, ça fait deux ans qu'il ne se passe rien, viens, on se serre la main, je t'apprécie en tant que personne, il y a eu une histoire, viens, on passe à autre chose. Ça, c'est la situation rêvée. Je pense que ça peut arriver pour des associations. C'est très compliqué, ça demande beaucoup d'efforts à tout le monde, mais ça peut arriver. Alors après, il y a toujours aussi le problème un peu, il y a comme dans les couples, il y a la garde des enfants, on a créé une société. Il faut que du coup, quelqu'un garde le projet, comment on va gérer cette partie-là ? Mais si déjà, on arrive à se dire, écoute, viens, on est honnête avec nous, ça ne fonctionne pas, on essaie de trouver une solution, je pense qu'on peut trouver une solution positive parce qu'on rémunère la personne qui est partie et puis on continue à se voir en tant qu'amie, donc c'est très dur. La deuxième partie, c'est le divorce. Ce qui est compliqué dans une association, c'est qu'on ne peut pas demander le divorce sans l'accord de l'autre. La personne, elle a des parts dans la société, juridiquement, on ne peut pas lui retirer ses parts, surtout quand ce n'est pas prévu. On peut le faire si ça a été prévu par un pacte d'associés. Nous, on a fait l'erreur des jeunes couples qui est de dire, non mais je ne comprends pas, on ne va jamais se séparer, viens, on ne pense pas à ça, viens, on ne pense pas à ça, viens, on se marie, on fait l'amour, viens, on est heureux puis le jour où il y a un problème, de toute façon, on verra et on pense qu'il n'y aura pas de problème. Alors, forcément, quand on est dans cette situation-là, le jour où le problème, il arrive, on n'a rien anticipé. Ça doit être l'erreur majeur, je pense, de 95% des gens qui créent des boîtes aujourd'hui. C'est pour ça que c'était hyper intéressant que tu parles de ce sujet aujourd'hui, de problème d'association, parce que tout le monde y est confronté, je pense, aujourd'hui. Tout le monde pense la même chose que ce que tu viens de dire là. Mais exactement, mais je pense même que si on fait le sujet de manière un petit peu plus globale, à partir du moment où il y a des associations, de la collaboration, business affect, ce genre de choses, et qu'il peut y avoir une fin, c'est bête, mais il faut penser à la fin. Il faut se dire qu'est-ce qui se passe si ça se passe mal. Alors, sans rentrer dans une paranoïa qui fait qu'on évoque 500 scénarios qui seraient ridicules, j'ai juste de se dire bah viens, comment on fait pour que si demain ça se passe mal, on soit tous protégés les uns vis-à-vis des autres, que si on est trois à ne pas être d'accord pour être associé avec toi, que tu sois quand même rétribué pour ce que tu as fait, parce que c'est normal, mais que le projet puisse continuer à vivre. Ok, donc ouais, via la médiation en fait, tu mets en avant le choix, on va dire le vote un peu démocratique et surtout rationnel qu'on va dire. Disons que je pense que sur tous ces points-là, il faut vraiment anticiper le plus possible et se dire bah voilà, comment ça se passe si jamais ça ne se passe pas en fait ? Comment on fait pour que le travail qu'on aura fourni puisse quand même servir à quelqu'un, que là où les personnes qui se retirent du projet puissent récupérer quelque chose, soit sous forme de part, soit sous forme monétaire, pour que les choses puissent avancer du mieux possible pour tout le monde, parce que sinon, c'est la fin pour tout le monde en fait, et c'est ça qui est parfois dur à gérer, c'est de se dire bah juste parce qu'on n'est pas d'accord, le projet va mourir. Et en fait, je pense qu'il faudrait se dire qu'est-ce qu'on fait pour que même si des humains ne s'entendent pas, le projet puisse continuer à vivre. Ok, bah écoute, c'est très clair. Merci beaucoup pour ce partage. Nous, en tout cas, ce n'est pas encore la fin de cette interview, Lénaïc, on va passer aux fameuses et maintenant très connues questions pour la mention. Là, je lance mon fameux petit jingle fait par W. Questions pour la mention. Et donc, première question, Lénaïc, pour toi, quelle est aujourd'hui la personne qui t'inspire le plus dans ton quotidien ? Alors, inspire le plus, c'est compliqué à choisir parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'inspirent dans plein de domaines mais je vais citer une personne qui est liée à notre sujet et qui m'inspire vraiment beaucoup, c'est Oussama Amar. Donc, Oussama Amar, pour le présenter rapidement même si je pense que tous les gens qui s'intéressent à l'entrepreneuriat le connaissent, c'est le cofondateur de The Family. Donc, The Family, c'est un fonds d'investissement privé qui, en plus d'aider les gens à trouver des fonds pour développer leurs projets, apporte tout ce qui est très important et qui est un peu imperceptible, c'est tout le mindset. Donc, à travers des programmes, à travers des vidéos et puis surtout à travers, après, pour les startups qui sont accompagnées, du coaching individuel sur différents sujets. Alors, pourquoi cette personne-là m'inspire ? Parce que je pense qu'elle est vraiment un peu en décalage avec beaucoup de choses de la culture française. Il dit beaucoup de choses, notamment sur tous ces sujets-là, l'entrepreneuriat, l'association, comment développer son produit, comment tester son marché, qui sont très cash mais il le fait avec une énergie folle qui fait qu'on sent « Waouh ! » Moi, je regardais ces vidéos, j'étais prêt à aller retourner le monde. Alors, forcément, ça ne fait pas de tous les gens qui regardent des vidéos des super entrepreneurs mais je trouve que ça donne une énergie, un espoir dans une situation où on est souvent très seul, parce qu'entre Urnare, c'est quand même quelque chose de très seul, qui est vraiment fantastique. On apprend énormément de choses. De par ses conseils, j'ai appris énormément de choses sur ce qu'on avait fait avec Allfit Company. Il y a plein de choses que j'applique aujourd'hui dans mon expérience chez Sport Easy et qui me servent beaucoup et vraiment, c'est une personne très inspirante dans ce monde-là. Donc, à tous ceux qui se disent « Ouais, j'aimerais entreprendre, j'envisage des choses, allez écouter ces vidéos, c'est à travers Coup d'État, c'est à travers des vidéos sur The Family. Vous allez apprendre plein de choses et avec une énergie, une énergie folle et ça, c'est vraiment génial. » Super. Il l'a cité également, Damien, dans l'épisode 3. Du coup, il a cité aussi Oussama Amar dedans. C'est très drôle ce que tu dis. Ok, on enchaîne les trois plus grandes vertus à avoir dans la vie. Alors, c'est compliqué de donner les vertus à avoir dans la vie parce que j'ai ma vision de la vie. Chacun a sa vision et en fait, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir les vertus qui vont avec sa vision. C'est exactement ça. À chaque fois, le but, c'est de confronter le point de vue des intervenants. C'est ta vision à toi aujourd'hui et c'est très bien. Pour moi, ce qui est très important, c'est la bienveillance et pas la bienveillance bullshit, la vraie bienveillance. Celle qui fait qu'on accepte que chacun fasse des erreurs. celle qui part aussi du principe que les gens font toujours de leur mieux avec les éléments qu'ils ont. C'est-à-dire que même quand on fait une connerie, il y a des gens qui font des conneries en bienveillance. En fait, je n'avais pas cette information-là, voilà pourquoi j'ai pris telle décision. Ça permet de comprendre. La bienveillance, un, dans l'approche pour comprendre ce que les gens font et deux, dans l'aide qu'on peut leur apporter, forcément, de leur donner les éléments et vraiment accompagner les gens. Et donc, en association d'autant plus, il faut être extrêmement bienveillant. Donc ça, pour moi, c'est la première vertu. La deuxième vertu, alors certains vont dire qu'elle est contradictoire, mais je pense qu'elle permet justement d'avancer encore plus en bienveillance, c'est l'exigence. L'exigence individuelle dans un premier temps. C'est l'exigence de se dire « Ok, j'accepte la bienveillance des autres, j'offre ma bienveillance aux autres, mais je suis aussi exigeant avec moi-même. » C'est-à-dire que de toutes ces expériences et de tout ce que j'apprends dans la vie, j'essaie de progresser et je suis exigeant pour continuer à apprendre, continuer à progresser et m'améliorer, en fait. C'est de faire des erreurs, des apprendre, et puis pas refaire les mêmes erreurs en permanence. Sinon, on n'avance pas, on ne progresse pas et on n'évolue pas du coup. Et le troisième point qui va avec ça, mais ça c'est un point très personnel, c'est l'ambition. Je trouve qu'on a une chance en tant qu'être humain de manière générale de vivre la vie qu'on vit encore plus en Occident avec tous les moyens qu'on a. Et donc, je pense que c'est bien d'être ambitieux, mais alors pas que professionnellement parce que les gens voient l'ambition. Oui, il veut devenir riche, il veut monter plein d'entreprises et ainsi de suite, mais je trouve qu'on doit aussi être ambitieux dans les relations qu'on a avec les gens. Comment on s'apporte le plus ? Comment on fait en sorte de donner de la valeur aux gens et de plus en plus ? Et encore une fois, je ne parle même pas de valeur économique, mais c'est très drôle parce qu'on est en période de confinement. Donc du coup, on se pose des questions nouvelles, les gens ils sont chez eux. Apportez de la valeur aux autres, appelez vos grands-parents et puis soyez ambitieux dans cette valeur que vous allez pouvoir apporter à votre famille. Peut-être c'est le moment de prendre le temps d'aider un proche que vous n'avez pas eu le temps d'aider, de l'appeler et de dire je me souviens, tu m'as parlé de ça. Et donc je trouve que l'ambition, c'est vraiment quelque chose qui nous porte à évoluer. Et pareil, chacun sa courbe d'ambition. Il y en a qui vont vouloir tout casser et finir comme Steve Jobs. Et puis il y en a qui vont se dire non, moi je veux juste être ambitieux et apporter de plus en plus de valeur aux gens qui sont autour de moi et les aider au quotidien ou professionnellement, enfin dans tous les domaines de la vie. Trop bien, j'adore cette question. J'ai beaucoup aimé ta réponse. C'est top ce que tu dis Lénaïque. On va enchaîner sur la troisième question qui est donc, c'est quoi toi ta dernière lecture inspirante que tu pourrais conseiller aux gens ? Alors moi, ce n'est pas forcément ma dernière mais c'est un peu mon livre de chevet qui m'accompagne pour plein de choses. C'est un livre qui s'appelle Imparfait, Libre et Heureux de Christophe André. C'est la vulgarisation la plus simple de tout ce qui est lié à l'ego et la confiance. Alors c'est très lié à l'échec parce que forcément l'échec, ça touche à l'ego, ça touche à la confiance en soi. On se dit je suis nul et ainsi de suite. Et je trouve que c'est un sujet qui décomplexe vraiment ce sujet parce qu'il l'aborde de plein de manières. Il explique ce qu'est une bonne ego. Il explique aussi parfois les gens qu'on voit en face de nous et on se dit waouh mais quelle confiance en eux alors qu'en fait c'est de l'ego surgonflé. Donc c'est très drôle. Et puis c'est vraiment un livre qui permet en plus de progresser. C'est un livre qui est très pratique. Je trouve que ce livre-là il permet vraiment de regarder les choses avec un oeil très simple. Plein de conseils et plein de tips pour vraiment progresser dans ces domaines-là et vivre une vie comme le titre l'indique imparfaite, libre mais heureuse en fait. C'est une pépite ce bouquin. Je suis entièrement d'accord avec toi. Trop cool. Il nous reste une dernière petite question Lénaïc que j'aime bien poser à la fin. C'est quoi pour toi ton prochain objectif que tu t'es fixé ? Alors moi mon prochain objectif il est professionnel pour le coup. C'est vraiment parce qu'à travers mes expériences je n'ai pas fait de formation de product manager. Donc j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Donc Albin et Nizar les fondateurs de Sport Easy qui m'ont donné la chance d'être product owner dans l'entreprise de Sport Easy alors que je ne l'avais jamais fait de manière poussée avant. Mais pour le coup ils ont cru au feeling humain. On s'est vus, on a discuté, on a échangé. Ils m'ont laissé ma chance d'abord en tant que consultant et après ils m'ont embauché. Donc on a fait, c'est bizarre parce qu'on a fait du coup ce petit truc de viens on se teste tes consultants. C'est à fait ce que tu disais tout à l'heure. Exactement. Ça ne nous engage pas et en fait ça a été une très bonne manière de le faire. Donc ils ont eu vraiment la bienveillance c'est l'ouverture d'esprit de se dire tu nous as l'air pas trop bête, tu as l'air de savoir de quoi tu parles. Donc ouverture d'esprit. Derrière vient, on fait un truc qui ne nous engage pas trop tous. Tu nous aides pendant trois mois, on voit un peu comment ça se passe. Et puis si ça continue, on s'associe, sous-entendu on te propose un contrat. Donc j'ai vraiment eu la chance de les rencontrer et je les remercie pour faire ça. Et donc vraiment c'est de monter en compétence dans ce métier-là, de continuer à apprendre à travers les gens avec qui je travaille. J'apprends beaucoup d'eux au quotidien. Puis là j'aimerais bien faire une formation pour avoir quelques acquis théoriques supplémentaires pour avancer sur ce truc-là. Mais c'est vraiment de me sentir de mieux en mieux. Mon prochain objectif c'est vraiment de me sentir de mieux en mieux dans ce métier de product manager en le vivant au quotidien puis en continuant à avoir des acquis un petit peu théoriques pour progresser. Et puis un petit deuxième objectif dans les prochaines semaines, j'ai commencé le crossfit il y a un an et donc je vais faire ma première compétition de crossfit si elle est maintenue avec tous les événements fin juin. Donc premier objectif vraiment faire une compétition de crossfit. drôle sur le côté mais qui reste un petit objectif quand même. Trop cool. C'est tout le mal qu'on peut te souhaiter et peut-être de te planter du coup à ta compétition de crossfit. C'est sûr. Et que t'es un mental de battant derrière encore plus. Exactement. Trop cool. Eh bien écoute les Naïcs on vient de passer une bonne demi-heure hyper sympathique. Je pense que les auditeurs vont kiffer aussi. Enfin je l'espère. Le petit rituel de fin. Il faut être concis là. C'est le moment un peu sympa. Est-ce que tu peux me résumer tout ce qu'on s'est dit là depuis une demi-heure en une phrase ? Tenter. C'est comme ça que vous apprendrez et c'est aussi comme ça que vous échouerez pour réussir au final. Il n'y a pas d'autre moyen que de tenter. Magnifique. C'est vraiment la punchline qu'on aime pour finir. Merci beaucoup pour ton temps la Naïc. C'était super sympa. J'espère que toi aussi t'as kiffé. De ouf. Merci beaucoup Enzo. C'est très cool. Trop bien. Eh bien écoute je te souhaite tout le bonheur possible pour la suite et puis je te dis à bientôt. Merci beaucoup et puis très bonne continuation à ce podcast. Ça fait vraiment du bien d'avoir des bonnes vibes comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ciao ciao man. Ciao. J'imagine que si t'es encore là c'est que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas je suis ravi et j'espère que t'en ressors avec beaucoup de gratitude et surtout l'envie de tenter des choses. Je peux que te souhaiter de te planter. D'ailleurs si jamais tu penses à une personne autour de toi qui serait susceptible d'aimer nous partager son plus bel échec n'hésite pas à me donner ses coordonnées ou lui dire de me contacter directement à phoenixpodcast arrobas gmail.com Et enfin si tu peux juste prendre 30 secondes de ton temps pour aller mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et me permettre de faire connaître phoenix à un plus grand nombre tu serais vraiment au top. Je te dis à très vite pour encore plus de ratés et encore plus de kiff.